Je resterai syndicaliste jusqu'à ma mort, disait C. Gouttouré pour conclure le congrès des syndicats de la zone CDO de cette année 1984. Cette phrase est l'une des déclarations publiques d'un homme qui sent la fin de ces jours. Ces jours, qui marquent le début d'une fin, ne se font pas justement attendre. Quelques heures auront suffi à la suite de cette déclaration pour que les malaises surviennent et avec force. Le roi Hassan II du Maroc fut mis au courant et affrète aussitôt ses médecins qui se présentent rapidement pour diagnostiquer le mât et réaliser de sérieux problèmes cardiaques. Les cardiologues américains viennent aussi à la rescousse. Ils décèlent en anéphrisme de l'aorte. L'état de santé du président guinéen était donc plus complexe et plus compliqué. L'Arabie saoudite, un autre pays ami du dirigeant guinéen, dépêche un avion médicalisé pour l'amener aux Etats-Unis, à Cléville-Land. Nous sommes à la fin du mois de mars de cette année 1984. En cette époque, seuls les avions des lignes régulières pouvaient attirer à Conakry. Sinon, il fallait l'autorisation personnelle du président. Selon cette procédure, il fallait contacter ses couturés pour obtenir l'autorisation de fouler le sol guinéen. Seulement pour cette fois-ci, celui qui est la seule personne habilité à donner l'autorisation et dont l'incapacité de le faire. L'avion saoudien censé évacuer ses couturés se voit refuser l'atéril en Guinée. Il met donc le cap sur Dakar jusqu'au lendemain pour revenir à Conakry avec cette fois-ci l'autorisation du premier ministre Louise Béaboubi. Ses couturés, dans un premier temps, s'opposent à toute idée de quitter son pays, mais se plient finalement à la volonté de son accourage d'être évacués par Cléville-Land. Le 26 mars 1984, exactement à 15h23, alors qu'une opération de chirurgie cartiaque duvée est en train d'être faite à mettre ses couturés mères à l'âge de 63 ans. Sa dépouille est rapatriée le 28 mars, avant d'être exposée au palais présidentiel pendant deux jours avant une émation. Le premier ministre, Louise Béaboubi, devient président par un terrible. La mort de ses couturés annonce l'ère des militaires à la tête du pays. Ces forces armées ne perdent pas de temps pour prendre le pouvoir, moins d'une semaine après les obsèques de Ahmed Zekoutoui. La constitution du pays est alors suspendue, alors que l'Assemblée nationale est dissoute. Le monde découvre un autre chef pour la Guinée, l'Ansanakonté. Une autre histoire, donc, s'ouvre derrière la porte du premier président de la Guinée indépendante. ... 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